Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, à une sorte de bonus qui sort le samedi, c'est déjà arrivé quelques fois, où on va aujourd'hui se faire un petit unboxing, effectivement j'ai reçu un colis en provenance de Hasbro, avec pas mal de nouveautés en termes de figurines Transformers, donc ce que je vous propose c'est de découvrir tout ça ensemble, que je vous explique un petit peu aussi où est-ce que vous pourrez voir tout ce qui est review, présentation, j'ai aussi un nouveau format de vidéo à vous annoncer à l'occasion, bref on a pas mal de choses à voir et je vous propose d'y aller tout de suite. Bref Hasbro m'a effectivement envoyé un certain nombre de figurines Transformers, donc que ce soit des Legacy, des Studios Series, un petit peu d'autres choses également, je vais vous les présenter tout de suite, mais avant je compte sur vous en commentaire pour me dire lesquels vous souhaitez que je présente en premier, c'est une question que je pose aussi aux personnes sur Instagram et sur TikTok, et après voilà je vais essayer de mixer pour voir globalement les avis qui en ressortent, alors ce qu'il faut savoir c'est que comme d'habitude les figurines seront présentées via mes réseaux sociaux principalement, donc avec Instagram et TikTok que je vous affiche juste ici, où vous aurez donc les mini-reviews complètes, donc c'est des reviews on va dire entre 1 minute 30 et 2 minutes, 3 minutes en fonction de la taille des figurines, voilà s'il y a beaucoup de choses à dire ou pas, donc c'est des reviews que je publie 2 à 3 fois par semaine dans lesquelles je vous présente globalement tout ça. Voilà, le deuxième format c'est un format que vous connaissez parce que vous êtes sur YouTube au moment où vous regardez cette vidéo, c'est le format des transpo express, donc en fait tout simplement une vidéo simple, on va dire entre 30 secondes et 1 minute, où je transforme le jouet en question, donc pour le coup voilà c'est le format le plus adapté aux YouTube Shorts, tout simplement parce que les shorts ne peuvent pas faire plus d'une minute, et que globalement les mini-reviews font minimum on va dire 1 minute 30, et parce que je ne peux pas en couper plus, c'est-à-dire que les mini-reviews c'est vraiment du condensé, du simple, mais je ne peux pas faire plus simple que ça au risque de juste rien avoir à dire quoi globalement, donc voilà. Mais pour YouTube spécifiquement, j'ai un nouveau format que j'ai envie un petit peu de développer, alors je ne vais pas vous le révéler dès maintenant, je ne vais pas vous révéler son nom, je ne vais pas vous révéler exactement de quoi il en retourne, mais ce que je peux vous dire, c'est d'être bien présent ce mardi à 18h pour la sortie du premier épisode, alors qui ne concernera pas du coup des figurines que j'ai reçues là en l'occurrence, mais ce sera un format dédié aux jouets Transformers, c'est un nouveau format que j'ai envie de lancer sur la chaîne, et j'espère qu'il vous plaira. Donc l'épisode 1 sort mardi, et à partir de la suite, on fera des épisodes régulièrement, alors soit sur des figurines que je reçois là via Hasbro, soit via simplement l'histoire un petit peu globalement des jouets Transformers. Globalement, si vous avez vu ma vidéo sur Robocene, le Optimus de chez Robocene que je vous ai présenté cet été, c'était un petit peu la alpha, on va dire, de ce concept-là, c'était vraiment le truc le plus bateau, le plus basique possible en termes de format. Le format que j'ai développé là est beaucoup plus, on va dire, complexe si je peux dire, en tout cas il y a plus de contenu, il y a plus de facecam aussi, c'est un format en partie en facecam, donc voilà, j'espère qu'il vous plaira, et sur ce, ne perdons pas plus de temps, et allons-y dès maintenant pour l'unboxing de tout ce qu'Hasbro m'envoyait, et que vous pourrez donc retrouver très bientôt sur mes réseaux sociaux, ici en short, sur YouTube, et via du coup ce nouveau format également. Bref, c'est parti ! Allez, on va pouvoir commencer en douceur, avec tout d'abord des figurines de classe Deluxe, issues de la gamme Studio Series, et on commence avec un petit Cliffjumper Gamers Edition. Alors pour ceux qui ne savent pas, un Gamers Edition, c'est simplement une sous-gamme qui a été lancée cette année des Studios Series, ce qui reprend en fait les designs des personnages de War for Cybertron et Fall of Cybertron, même si voilà, Hasbro a dit qu'ils étaient ouverts aussi à d'autres jeux vidéo Transformers, donc ça hype on va dire pour l'avenir. Donc voilà, Cliffjumper, il faut savoir que je n'ai pas encore eu le Bumblebee entre les mains, je me le prendrai je pense à l'avenir, mais voilà, le petit Cliffjumper, j'ai hâte de découvrir du coup, parce que c'est un molde que je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, entre guillemets, de manipuler, donc très très hâte de voir à ce niveau, voilà le perso, qui est en plus un perso assez important quand même de Fall of Cybertron, on a une mission entière avec lui, il ne meurt pas en premier, contrairement à d'habitude, bref, voilà, très très hâte de découvrir ça. Et on enchaîne avec une autre figurine, à savoir le Brown de Studio Series 86, donc il nous vient de Transformers The Movie, bon là pour le coup, c'est quelque chose de beaucoup plus classique, c'est le Brown G1, qu'on n'avait pas eu depuis quelques années maintenant, en termes de figurines Chuck, donc Classic Universe Generations, donc en l'occurrence là, les Studio Series, voilà, c'est globalement un Brown qui va aller à l'échelle avec les autres Generations et Studio Series sortis ces dernières années, je suis assez content, parce que mine de rien, un Brown, c'est le seul que je vais avoir dans ma collection, parce que celui que j'ai actuellement, c'est un Legends, donc il ne va pas vraiment en termes d'échelle avec les autres, quoique il est tellement petit que ça peut passer, mais voilà, ce sera l'occasion d'avoir vraiment une version, entre guillemets, définitive du perso, très très hâte aussi de le découvrir de mon côté. Allez maintenant, petit détour par la gamme Transformers The Movie Retro, avec en l'occurrence Shrapnel, donc l'autre Insecticon, donc je vous avais présenté il y a quelques semaines maintenant, c'était cet été, sur mes réseaux sociaux le Kickback, et ben voilà, donc Shrapnel maintenant, qui nous arrive donc dans la forme G1, donc on est en l'occurrence sur du Retro, c'est-à-dire des rééditions de jouets, en tout cas de molde G1, avec les couleurs, donc plus screen accurate, si on peut dire, cartoon accurate en tout cas, bref, un autre Insecticon, ça fait toujours plaisir. On enchaîne maintenant avec un pack, qui pour le coup, que je ne m'attendais pas à recevoir, mais qui fait toujours plaisir aussi, mine de rien, à savoir le pack Jurassic Park Transformers, avec Dilophocon, et l'autobot JP12, alors vraiment les noms, c'est un peu n'importe quoi, on va pas se mentir, mais les moldes en eux-mêmes, de ce que j'ai vu, sont plutôt sympas. Alors on a d'un côté, donc Dilophocon, qui est tout simplement le Dilophosaure, donc qui reprend cette fameuse scène, où on a ce gars, dont j'oublie toujours le nom, mais qui se fait du coup, tué par ce fameux dino. Le Decepticon en soi, a l'air plutôt cool, alors bon, l'autobot JP12, je pense que majoritairement, les gens vont le laisser en mode alternatif, le mode robot, c'est du coup un truc, inspiré de ce fameux gars, de Jurassic Park, bon, l'esthétique, je suis un peu moins fan, surtout au niveau du visage, avec le petit bob sur la tête, bon, c'est rigolo pour la référence, mais voilà, au milieu d'une collection, je pense qu'en mode véhicule, il rendra beaucoup mieux. Finalement maintenant, je suis assez curieux de découvrir ce pack, quand même, voir un petit peu ce qu'il peut donner, je suis surtout curieux de Dilophocon, de mon côté, donc très très hâte aussi, de découvrir tout ça, c'est ma foi, plutôt cool, à savoir que je n'avais pas eu, l'an dernier, le pack, du coup avec le T-Rex, notamment, et l'autre véhicule, l'autre Jeep de Jurassic Park, donc c'est ma première expérience, on va dire, avec les crossovers, entre Jurassic Park et Transformers, tout simplement. Allez, retour du côté de Legacy Evolution, avec Dreadwing, alors normalement, au moment où vous voyez cette vidéo, j'ai sorti, alors hier, sur mes réseaux sociaux, et normalement aujourd'hui, vous avez sur la chaîne, la vidéo sur Skyquake, donc de Legacy Evolution, et donc maintenant, Dreadwing, son frangin, et honnêtement, j'ai très envie de pouvoir les comparer, de les mettre l'un côté de l'autre, il y a vraiment des trucs, vraiment cool à faire à ce niveau, même si le mold, voilà, on le connaît maintenant, je le connais, donc il n'y aura pas de grosse surprise à ce niveau, mais très très hâte quand même, de le découvrir, de l'avoir en main, une belle addition, là aussi, à la collection. Allez, là aussi, un personnage, je pense que vous attendiez, avec impatience, il s'agit de Optimus Primal, de Transformers, Rise of the Beast, en version Studio Series, donc leader class, qui nous arrive donc, alors avec évidemment, le design du film, qui je pense, à ce jour, la figurine la plus, aboutie, si on peut dire, sur l'Optimus Primal, de Rise of the Beast, mais qui nous arrive aussi, avec d'autres accessoires, notamment la clé Transformers PC, on a une EH, qui peut être mise sur Optimus Prime, on a donc, l'espèce de chaîne, si on peut dire, qui peut certes, servir à Optimus Primal, et qui peut aussi servir à Battle Trap, donc en fait, non seulement, on a la figurine Optimus Primal, mais on a pas mal d'accessoires, qui peuvent, on va dire, enrichir, la collection Rise of the Beast, pour peu qu'on ait, d'autres figurines, issues du film, donc voilà, très très content, d'avoir reçu ce Optimus Primal, j'ai vraiment hâte de le découvrir, pour le coup, c'est je pense, je me mouille pas trop, en disant que c'est une des figurines, les plus attendues, de cette fin d'année, tout simplement, du côté des collectionneurs Transformers, parce que, c'est on va dire, l'un des persos principaux, de Rise of the Beast, quand même, un design iconique, qui a été bien transcrit, sur grand écran, très très hâte, de le découvrir aussi. Maintenant, retour du côté de Legacy, avec l'un des packs, tiré des comics, ADW avec Cascade et Javelin, donc simplement ici, tiré de ADW 2, donc les comics de 2019, avec du coup, des molds, alors qu'on connaît, alors que personnellement, je n'ai pas dans ma collection, donc ça va quand même être une découverte, donc avec notamment ici, donc Javelin, qui reprend le molde de Arcee, Studio Series, tiré du film Bumblebee, et là, donc Cascade, qui reprend le fameux molde des Fembot, qui a été utilisé à plein de reprises, à l'époque de la gamme Siege, notamment, on avait eu Chromia, on avait eu Nightbird, enfin, il y avait eu plein de persos qui avaient été faits dans ce molde, et pour le coup, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas du tout, donc très très hâte de le découvrir, j'ai sans doute le dernier mec sur Terre à ne pas encore avoir eu ce molde entre les mains, mais personnellement, j'ai assez hâte de découvrir, alors je vais vous montrer très rapidement, parce que les boîtes sont faites comme ça, et honnêtement, je les trouve vraiment, vraiment bien faites, c'est, voilà, en fait, on a un espèce de beau coffret, de beau sentiment ici, je trouve, de qualité, en fait, alors on a du coup les figurines qui sont emballées dans du papier pour les protéger, bien évidemment, mais je trouve en fait l'intérieur, c'est vraiment, c'est un sentiment de qualité, alors c'est vrai que là, en l'occurrence, on est sur une collection qui est un peu à part, c'est-à-dire qu'on est toujours sur le Legacy Evolution, mais c'est des gammes qui sont un peu particulières, parce que ça va être du coup tout ce qui est tiré des comics, en l'occurrence, on a eu aussi un pack avec Orion Pax et le sénateur Shockwave, avec Megatron en mode mineur, avec le sénateur Radbat, que j'espère pouvoir vous présenter aussi très bientôt, mais voilà, globalement, ce pack-là, il m'intéressait beaucoup, parce que, vous savez que j'adore les persos obscurs, bah c'est de là, ça se place là, donc c'est très cool. Et enfin, on termine, encore une fois, avec des références à IDW, avec Nova Prime, qui là aussi nous arrive dans cette même sous-gamme, si on peut dire globalement, à thème, globalement, c'était aussi une de mes grosses attentes. Alors, c'est vrai que le joueur en lui-même, je le connais, entre guillemets, c'est une reprise, c'est-à-dire que c'est un remold du Optimus, Transformers, de Transformers Cybertron, de la gamme Siege, donc en fait, qui était un, alors il l'avait appelé Galaxy Force, Galaxy Convoy, Galaxy Power, je ne sais plus exactement, à l'époque, parce que c'est un jouet qui date d'il y a facilement 4 ans maintenant, je crois, mais voilà, le molde en lui-même, on le connaît, donc c'est le camion un petit peu inspiré de Transformers Cybertron, donc pas de grosse surprise, il y a eu des remoldes, évidemment, au niveau de la tête, au niveau des ailes, savoir que ce molde aussi, à la base, c'était le Ultra Magnus de Siege, voilà, mais de me dire que ça y est, on a enfin un jouet de Nova Prime, j'ai vraiment hâte de le découvrir, rien que pour ça, voilà, bref, très heureux d'avoir pu recevoir ce pépère, et sur ce, ben voilà, c'est tout pour cet unboxing, on va se retrouver très bientôt pour les reviews sur mes réseaux sociaux, donc comme je vous ai dit, TikTok, Instagram, YouTube Shorts pour les Transfos Express, à savoir que voilà, les reviews entières sont postées sur Instagram et sur TikTok, et ce nouveau format qui va débuter dès mardi, que j'ai très très hâte de vous présenter, sur lequel on bosse depuis plusieurs semaines maintenant, voire même plusieurs mois à vrai dire, alors, c'est pas le truc, je préfère pas vous donner des attentes de fou, parce que ce sera l'épisode pilote, mais j'espère que c'est un format qui vous plaira tout autant que les focus, que les analyses, parce que vraiment, j'y mets du cœur et j'espère que vous le ressentirez en tout cas. Bref, sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à demain pour la vidéo news et à mardi pour ce nouveau format. Sur ce, c'est tout pour moi, bye tout le monde.